Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti il y a longtemps parce qu'on est un peu en retard mais on a réussi à le voir tous les deux pas en même temps et on ne se revoit que maintenant pour le faire Le film c'est donc King Kong réalisé par je ne sais même plus qui, avec je ne sais même plus qui Alors est-ce que tu l'as aimé ? Alors c'est marrant parce que c'est un peu dur de parler, en fait j'ai pas trop trop aimé le film, toi non plus je pense Je n'ai pas trop trop aimé le film, moi non plus Mais par exemple comparé à Ghost in the Shell dont on a parlé juste à l'instant, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est normal Oui je l'ai trouvé mieux en tout cas Ce que j'ai beaucoup aimé c'est en fait, pour une fois, j'ai été surpris par moment Alors que tout semblait assez linéaire, à la fois il a un scénario très basique et à la fois il prend des risques au niveau des surprises Il y a un épisode de Black Mirror, je ne sais pas si vous avez vu, qui est très très cool J'en profite pour vous dire, si vous n'avez pas vu Black Mirror, vous allez voir tout de suite Où ils se mettent des lentilles pour voir le futur C'est le même acteur qui joue dans ce film Pour voir le futur ? Non pour voir le futur, pour revoir les souvenirs Et en fait je me suis dit, ah c'est cool, je sens que ce mec il va avoir une place importante dans ce film Et en fait on le présente comme un mec important Et c'est lui qui écrit à son enfant Et je me disais, ah mince, c'est cliché, en plus le fils s'appelle Bobby C'était une blague Ouais mais ça a devenu une blague Mais, bah le moment où il meurt, de façon très violente Et un peu surprenante Je me suis dit, bah wow, ça faisait longtemps dans un film comme ça Qui a l'air bateau où t'éteins le cerveau Où j'ai pas su directement quel personnage allait survivre et quel personnage allait mourir Sachant que je m'étais dit, si lui, il meurt, il mourira à la fin De façon un peu iconique D'ailleurs, ça rebondit sur la deuxième fois où j'étais surpris Où on a la scène cliché du mec Oh les gars, je me sacrifie pour vous Je vais vous sauver en faisant exploser une bombe Et le moment où il veut exploser la bombe, il se fait défoncer Et du coup, il explose comme un con avec sa bombe au loin J'ai trouvé ça cool Et ça, je me suis dit, bah ça c'est cool, c'était rafraîchissant en fait Ils ont joué avec les codes Parce que pour le coup, ils étaient vraiment dans des codes du cinéma Et ils ont dit, bah non, celui-là il nous saoule C'est marrant parce qu'en fait, c'est ça le problème aussi du film C'est-à-dire que des fois, il y a des codes Dont ils jouent et qu'ils balayent comme ça Et d'autres, ils rentrent en plein dedans Et tu sais pas Enfin, à mon avis, le film est vraiment premier degré par rapport à ça Et tu te dis, mais Waouh, vous faites encore ça maintenant C'est le genre, les gros plans Le gros plan sur les yeux de Samuel Lee Jackson Qui serre son poing Ensuite, les yeux qui regardent la bête, etc C'est vrai que ça crée quelque chose Mais là, c'est tellement Là, c'est aussi ça, c'est super cliché Je me suis dit dans le film Putain, Samuel Lee Jackson là Il est le cliché Il est arrivé du cliché Là, il est arrivé à un point où ça marche plus Je veux dire, là, j'y croyais pas du tout Le gars, je dis En fait, c'est Samuel Lee Jackson Moi aussi, j'adore Et il y a des films où il est génial Et il y a des films où je trouve C'est pas du tout premier où il joue mal Bah du coup, ça, ça faisait partie du coup Le truc inverse Le personnage cliché à mort De Samuel Lee Jackson J'ai dit, mais non, mais à un moment, les gars Et il n'y a pas C'est pas le seul personnage qui sont clichés Ce film, je l'ai trouvé Il fallait éteindre son cerveau Tu voyais un singe taper des gros lézards Taper des hélicoptères C'est le seul truc que j'ai vraiment retenu du film après ça Quand je suis sorti de la salle J'avais ce regard un peu négatif sur le truc Et en fait, comme ça fait presque faire deux semaines Je me suis dit quand même Et c'était pas inintéressant comme film Parce qu'il va pas faire date Il va être oublié très vite Mais je suis pas sûr qu'il va être oublié comme ça Alors, il y a des choses qui sont tellement clichés Et pas du tout novateurs dans le film Mais il y a des choses quand même qui sont intéressantes Dans le film et particulièrement dans l'histoire de King Kong Premier film dans les années 30 Ensuite, il y en a eu à peu près tous les 15, 20, 10 ans Ça dépend des périodes et tout Mais du coup, c'est intéressant de voir un peu L'évolution d'un personnage de King Kong Dans l'histoire du cinéma Et là, ils se sont dit Un peu comme ça m'a fait un peu penser à Worst World Par rapport à ça C'est, allez bon, du coup, on est en 2017 Du coup, on va faire un truc mastoc Un truc géant J'irai surtout pas jusqu'à dire que c'est du coup Une critique hollywoodienne Jurassic World, en fait, c'est bien parce que c'est une critique d'Hollywood En fait, King Kong Et il y a plein de choses déjà visuellement Que j'ai trouvé vraiment ouf J'ai été scotché Estomaqué Estomaqué Non, vraiment, il y a des trucs super super jolis Et après, bon, c'est très... Après, comme le scénario ne suivait pas forcément C'est ça qui fait que, voilà Le monstre gigantesque et les hélicoptères qui arrivent Bon, que ça fait penser à Apocalypse Ouais, c'est ça C'est des grosses références quand même Mais bon, c'est... Mais après, c'est pas grave Je trouve que, voilà, il y a beaucoup de références à plein de films de... Sur la guerre du Vietnam, etc. Que je trouve... Que je trouve finalement assez réussis quoi C'est un mix entre... C'est stylé mais c'est mauvais Genre le ralenti... Du gars qui sur... Tu sais, peut-être, tu vas voir si tu te rappelles Quand il est avec son épée Et il déglingue des gars... Des monstres Je sais plus lequel Ah oui Il a son basque à gaz Ou il l'a même plus, je sais plus Et tu vois, il y a une fumée verte qui se dégage, tu vois En fait, ça, j'ai trouvé ça... Visuellement, c'était super beau Mais pendant la scène, je me suis dit Putain, mais par contre... C'est un peu ringard quoi, quand même Ça pourrait marcher si dans le film Si tout le film était un peu décalé Et que... Voilà, on jouait sur ce côté un peu... Je sais pas, à la Indiana Jones Parce que le gars, il n'y a rien qui lui arrive malgré tout, tu vois Mais sauf que là, le film est très très premier degré Et très réaliste Il se veut très très réaliste comme film Et donc du coup, ce décalage entre On veut un truc très réaliste Et en même temps On fait des séquences super clichés Ça marchait pas L'autre truc, du coup, c'est la musique du film Je ne sais pas si toi, on en a pas... La musique du film Et bien la musique du film est super stylée C'est plein de musiques des années 70, rock, etc Super stylée Sauf qu'en fait, ils en foutent TOUT LE TEMP! C'est genre Pour rendre une séquence de film stylée Hop, on balance un petit son, tu vois Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps Je sais plus, c'est un peu dans Suicide Squad, tu vois C'est un peu ce syndrome-là, genre Ah, pour rendre une séquence stylée On va mettre une musique rock années 70 Ça fait clip, un peu rétro Il y a des scènes clip La scène où ils sont sur le bateau Et les soldats se préparent C'est un clip vidéo On prend des photos C'est le genre de truc dans un film Ça marche si ça arrive deux, trois fois dans le film Mais là, vraiment, je ne sais pas combien de fois ça a arrivé Ça a arrivé au moins une dizaine de fois Et au bout d'un moment, vraiment, c'était l'overdose L'autre truc qui m'a marqué, c'est la fin En fait, il y a Comment, la manière dont c'est monté Alors tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas On a l'impression qu'il y a des hélicoptères qui viennent à la fin pour les sauver Et là, tu vois le regard de King Kong qui dit Ah, ces trucs-là, ça fout la merde Je vais leur dépouiller leur as Ok, il me sous-entend Bah, qu'en gros, ils ne sont pas repartis Ou qu'il a buté tout le monde Mais, on se retrouve avec la scène post-générique Du personnage qui nous a le moins intéressé du film Pour nous dire Ah bah, il est rentré chez lui, il a bu sa bière Et tu fais, mais... Il a retrouvé son fils Après, voilà, je préfère savoir ce qui est arrivé au... Est-ce que tu as regardé le film après le générique ? Il y a une séquence après le générique Ah, d'accord, non, non, bah non, j'allais pas rester Non, mais voilà, pour moi, c'était mal joué de faire ça Et oui, et du coup, mais peut-être c'est ce que tu vas me dire sur la scène post-générique Voilà, ce que je ne savais pas avant le film C'est qu'en fait, il est fait pour s'inscrire avec le film Godzilla Euh... Ouais, voilà, on nous crée des univers Comme Madame Marvel Partout, là Comme Split Comme Split, avec un cas sable Et là, on va avoir King Kong, Godzilla Donc, bientôt, un film où ils vont se foutre sur la gueule, quoi 2019, King Kong contre Godzilla Film qui a déjà été fait Mais du coup, il crée ce qu'on appelle le Monster Universe Ouais, c'est super Et donc, non, moi, ce que je voulais juste dire vite fait Parce que ça, je trouvais ça rigolo aussi Ah, sur les incohérences Vite fait Tu sais, la scène où il détruit, le King Kong détruit tous les hélicoptères Oui J'ai jamais eu autant de mecs survivre à des putains de crash d'hélicoptère Alors, déjà, moi, je ne savais pas qu'on pouvait survivre à un crash d'hélicoptère Enfin, à la limite, que ça arrive par accident Mais alors là, tout le monde, pratiquement Le truc, t'as l'impression qu'ils s'écrasent tranquille Allez, puis après, on sort Mais c'est surtout qu'ils ne se sont pas écrasés tranquille Ils se sont défoncés par un gorille et vont s'écraser Oui, c'est genre BOUM C'est-à-dire, Daniel Balavoine, il s'est pris une dune Euh... C'était fini Parlons pas de Balavoine On comprend que cette scène-là, elle doit... Parce qu'en fait, elle est... Moi, je la trouve cool, la séquence Mais moi aussi, mais je suis... Elle est cool Mais je le suis dit, les autres, ils vont aller, ils vont... Bah, ils vont arrêter... Tu vas arrêter de te mettre à côté du singe, quand même Normalement, t'as compris ? Le singe, il peut pas se téléporter non plus, tu vois ? Même s'il est très grand, il a un très bon bras Ou même, ou tu... Tu as téri Tu as atterri, ou tu te respectes Tu te respectes et tu te mets un petit peu loin de lui Et puis tu tires au loin, j'en sais rien C'est quand même des armes, tu vois ? Cette séquence-là, elle existe parce que du coup Il faut que tout le monde soit sur Terre Sans plus rien, sans aucune ressource Voilà, c'est pour ça Sans hélicoptère Sans hélicoptère, sans moyen Mais du coup, c'est juste que... Merci Donc King Kong, King Kong... La scène, pêche générique Son pêche générique, vite fait, c'était... C'est les deux personnages principaux, là Ah, Toby Llestone et... Ah, donc ils ont survécu Ah, ils ont tous survécu, bien sûr Et ils disent Vous n'en parlerez à personne Non, non, nous n'en parlerons à personne Et puis ils montrent Les différents personnages qu'il y a, tu vois Les monstres Les monstres Un peu comme à la... Ah oui ? À la Batman d'ici Batman V Superman Oh, regardez, il y a ce méchant-là Il y a ce méchant-là, il y a ce méchant-là Mais du coup, ce qui est ridicule C'est que dans le niveau incohérence Tu commences déjà là C'est que quand il y a Godzilla Les mecs, ils disent On voit un monstre comme ça pour la première fois Et les gars tilt-pac Ils avaient vu sur une île un grand gorille géant Oui Voilà Bonne journée À bientôt pour une prochaine toile Allez voir des films Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021